Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 octobre 2018. Notez-le, ça risque d'être l'une des plus belles journées de votre vie de day trader. Oui, ce matin, tout est véritablement placé sous le signe de l'argent. En tout cas, une descente assez incroyable sur les indices. On a véritablement un gap qui a là maintenant percé plus de 70 points sur le CAC, le FCE, donc le futur CAC. Et sur le DAX, je vais même mettre mon graphique différemment parce que je n'arrive même pas à voir cette baisse tellement elle est importante. Nous passons de 11 520 à 11 340 points. C'est pratiquement 200 points de gap ce matin. Un coup de poing, une véritablement claque à l'ouverture ce matin, mais une ouverture qui véritablement nous laisse augurer beaucoup, en tout cas beaucoup de possibilités de gains. Néanmoins, on est véritablement sur le chiffre 2. Et vous allez voir d'ici quelques instants, je vais vous expliquer à quoi correspond ce chiffre 2. En tout cas, pour les scalpers, première opportunité qui est assez importante. 11 380 points, futur DAX reprise d'excès jusqu'à 11 390. Je répète, 11 380 vers 11 390. Alors avant de vous expliquer ce que veut dire ce chiffre 2, je vais d'abord vous donner des règles et des consignes de, j'allais dire, prudence aujourd'hui. D'abord, rentrez bien évidemment en fonction de vos aptitudes, de votre capital, mais surtout de votre savoir-faire. Je m'explique. Il va y avoir beaucoup de gros mouvements, mais de très très gros mouvements. Il va aussi y avoir des mouvements trompeurs, ce qui veut dire qu'on va vous faire croire certaines choses, mais en définitive, elles n'arriveront pas. Qui ? Le marché, bien sûr, pas nous. On va vous promulguer avec Enrique toute la journée des conseils. On va vous donner effectivement une boîte de nu, ce que j'appelle le style de trading. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands. Néanmoins, si vous ne voulez pas vous planter, vous pouvez faire beaucoup d'argent aujourd'hui. Si vous observez bien évidemment des règles strictes, des règles de taille de position, des règles de comportement, des règles effectivement importantes pour freiner sa position, pour la stopper, l'alléger, la renforcer. On va vous donner tout ça pendant les lives. Je crois que le live aujourd'hui va être extrêmement important, comme par exemple au moment où je vous parle, le 11 380 qui arrive très vite. Si vous prenez de l'inter-bougie, si vous prenez des positions à l'intérieur d'un autre corps, vous avez beaucoup de chances de vous planter. Ça veut dire quoi Luc ? Ça veut dire qu'il va falloir observer simplement ce qui est frappant, ce qui est évident, ce qui est effectivement facile à réaliser. Et tout ce qui est à côté, vous le laissez aux gens qui suivent les Uluberlus sur Internet, qui pensent pouvoir connaître le monde entier alors qu'ils n'y connaissent rien. Bref, aujourd'hui, une journée facile, mais une journée technique et qui demande de la rigueur. Voilà, j'y suis arrivé et je vous l'ai dit, il est 8h36. Nous avons 14 minutes devant nous pour entamer, bien évidemment, c'était le trader, donner les pépites et avoir ses règles justement de bonne conduite. D'abord, le chiffre 2, oui, c'est la deuxième grosse baisse en l'espace d'un mois. Oui, c'est la deuxième grosse baisse en l'espace d'un mois. On attend le troisième. Ben oui, c'est comme ça. Donc, récupération d'excès aujourd'hui, à peine cachée, en tout cas, on s'y attend. Au moins 20 ou 30 points sur les 150 ou 200 qu'on fait le DAX. En tout cas, moi, je m'attends à une récupération jusqu'à 11 400 points. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Luc ? Ben, simplement que les gens qui se réveillent ce matin et qui prennent un coup de poing de Mike Tyson vont devoir effectivement libérer leur position. S'ils les libèrent, certains vont acheter les positions libérées, bien évidemment, et vont se mettre effectivement à acheter. C'est un mouvement naturel, un mouvement de rebond. On attend de le voir. Bien évidemment, on n'anticipera absolument jamais, je dis bien jamais, les signaux. Anticiper les signaux, c'est dire, ben ouais, comme ça remonte, ben j'y vais maintenant. Non, tu vas attendre ta quasi-certitude. Il faut savoir travailler avec l'ensemble d'éléments, comme le carnet d'or, comme le leader, le suiveur, les convergences, divergences, effectivement, d'instruments pour pouvoir sortir gagnant de cette journée. En tout cas, coup de poing, claque au réveil. Un gap qui descend, effectivement, avec beaucoup de points à récupérer. Moins 2,7% sur le Nikkei. Le Nikkei qui a prévenu, le Nikkei qui l'a dit, le Nikkei qui, effectivement, avait fait des journées, des journées consécutives à un niveau supérieur à moins 1%. Donc ça, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et si véritablement le Nikkei est directeur aujourd'hui, c'est parce que les actions, en tout cas celles qui ont permis le Nikkei de remonter à au-delà de 1% la semaine dernière, sont en train de chuter énormément. Alors que se passe-t-il en Asie ? Ben en Asie, c'est pas compliqué. Ceux qui ont fait des profits majeurs depuis ces derniers temps ont bénéficié de cette fameuse respiration au-delà de 1% pour libérer leurs actifs, redevenir liquides et faire tomber le marché ensuite avec tous les investisseurs particuliers qui se jettent dessus en disant, c'est moins cher qu'hier, j'achète. Grosse bêtise, énorme bêtise. Vous êtes followers, suiveurs du marché et suiveurs des gros, je vais vous en parler, des gros, ceux qu'on appelle les zinzins, non pas qu'ils soient fous, mais simplement que ce sont des institutionnels qui disposent de suffisamment d'argent pour pouvoir effectivement influencer le marché. Les investisseurs sortent du marché, que ce soit en Asie, en France ou ailleurs, bien évidemment, le coût est le même. En tout cas, on risque bien évidemment de voir d'abord cette reprise d'excès, mais tout de suite après, une continuation de cette baisse. En tout cas, retenez chiffre 2, la prochaine fois, c'est le signal d'alarme. Absolument, c'est comme ça. Ça marche par 3 sur les marchés financiers. Toutes les grosses crises économiques marchent par 3, ont été annonciatrices par 3 mouvements de baisse quasiment consécutifs à moyen terme. On est bien sur un horizon hebdomadaire mensuel. Ce sont effectivement des planifications qui sont connues. Les marchés dégraissent. Ils ne peuvent pas dégraisser en une fois. Ils sont obligés de trouver une contrepartie acheteuse. C'est ce qui s'est passé là dans les dernières semaines. Le marché monte de manière complètement locaux, anormale. C'est ce qui m'a permis, évalu, de faire des émissions en n'expliquant jamais pourquoi le marché montait. J'étais évidemment vendeur de fonds. Je le suis depuis très longtemps. Cette fois-ci, c'est réglé. On voit bien pourquoi ça monte. C'est simplement pour aider ceux qui vendent à trouver de la contrepartie. Et c'est reparti. 11 348 points. Ça descend. Alors, on va s'intéresser tout de suite au risque de gap du composite. Et là, asseyez-vous. Prenez de quoi noter. Peut-être un jus de fruits ou un verre d'eau juste à côté. Puisque côté composite, écoutez bien, nous sommes à 11 525 points. C'est-à-dire qu'on s'attend à peu près à 175 points de gap côté, effectivement, composite. 175 points de gap vendeur. C'est des gros gaps. Ce sont des gros gaps. C'est le deuxième aussi côté composite. Ce qui veut dire qu'on va aller chercher une récupération. On va la tenter, cette récupération. Elle va vouloir y parvenir. On attend le pullback sur le 11 338, exactement, du DAX. Ça devrait ensuite repartir. Pas pour longtemps. Parce qu'encore une fois, au réveil, les Américains, eux, vont faire pareil. Ils vont libérer leur position et dehors. Pour ce qui est du CAC, un gap donc au-delà de 5000 points, puisque nous sommes à 4987. Si vous ouvrez un graphique mensuel ou hebdomadaire, vous allez vous faire peur parce que les projections de la baisse sont au-delà de 1000 points sur tous les indices. C'est-à-dire que tous les indices, sans aucune exception, vont lâcher au moins 1000 points dans cette fameuse descente. On verra comment ça va se produire. On va vous expliquer. Faites très attention à vos tailles de position. Ne rentrez pas lourd sur n'importe quoi parce que le broker ne pourra pas inventer une contrepartie qui n'existe pas. Vous devenez à un moment précis du fait de votre niveau et du fait des gains que vous réalisez parce que la plupart d'entre vous gagnent énormément. Le broker ne pourra pas suivre. Ça veut dire que même si vous avez raison, vous rentrerez à vous vendrez à découvertes sans problème. Mais au moment de sortir, il n'y aura personne pour pouvoir effectivement vous racheter votre position. Donc, attention, méfiance. Comment fait-on, Luc, pour savoir comment ça se passe chez le broker ? Tu ouvres un petit tord, tu vends, tu cliques une fois, tu cliques derrière. Si le broker t'a exécuté au prix, c'est qu'il y a du monde. S'il ne t'a pas exécuté au prix, c'est qu'il a déjà peur. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on reçoive tous les messages de brokers ce matin en disant que les spreads ont augmenté, un warning sur les liquidités et surtout que le broker ne vous garantit pas, bien sûr, l'exécution au prix du marché. En tout cas, soyez attentifs. Ça va descendre, ça descend encore. Les projections vendeuses, cette fois-ci, sont sous signal rouge. Eh bien, rouge, nous sommes bearish, mais ça n'exclut pas cette reprise d'excès assez simple, attendu, si pour le bas qu'il y a, au plus bas, en tout cas, à 338 points exactement. Voilà, c'est dit pour les indices. Donc, on s'attend à à peu près 150, 170 points de baisse pour ce qui est du composite. On s'attend pour ce qui est du CAC, 5 053 pour 4 990. On est à peu près à 70 points de baisse. Ce qui reste raisonnable, ça n'est pas non plus le gap du siècle, on est bien d'accord, mais moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on est quand même au deuxième depuis maintenant un mois et ça commence à faire peur. Les indices américains, ce qu'on appelle les Globex qui tournent 24, 24, ne s'y trompent pas, on vient de chuter dans la nuit entre 25 400 points, mais 25 300 points à 25 000 0, on a perdu 350 points, presque 400 points en nuit sur l'indice de Jones. Le Nasdaq n'est pas en reste puisque nous sommes à 7 050 pour 7 100 points à l'Open, 50 points de baisse, c'est quand même relativement important. J'espère avoir été clair, en tout cas, dans tout ça. Il est 8h43, nous pouvons descendre la maigre équipe de ces actualités géopolitiques, macroéconomiques, en tout cas, peu, mais alors, d'importance importante. Ça, c'est quand même des normes, quelque chose d'assez important. Les investisseurs sortent des marchés. 17h20, noté 17h20, le Forex, le GBPUSD, ce GBPUSD qui n'en peut plus de monter et de descendre. À 7h du matin, vous passiez de 1 29 65 vers 1 29 40, 25 pips à la descente, 25 pips à la remontée dans la minute qui suit, dans les 10 minutes qui suivent, le GBP qui devrait aujourd'hui, en tout cas, pouvoir arrêter, sa baisse, remonter un peu, je le vois monter entre 1 29 90 et 1 30 00, voire même 1 30 10 s'il continue. Attention à la barrière des 1 30 0 7, une résistance relativement importante. Si nous descendions sous le 1 29 20, on descend et on va vers 1 29 00. ça, c'est pour le GBP, le GBP qui, d'ailleurs, aujourd'hui, est relativement transparent, on n'en parle pas, sauf à 17h20. Retenez, bien évidemment, l'échéance de 17h20. Et c'est tout. Oui, vous avez noté, pas d'indices, pas de stats, pas d'annonces, pas de discours, pas de minutes, pas de IPC, pas de... Enfin bref, toutes ces choses-là, aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs jours, à part demain et après-demain, la semaine risque d'être, effectivement, un petit peu déroutante. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, mouvements dits mécaniques. Attention, vous le savez, c'est l'effet boule de neige, l'effet dit domino. Quand on commence à passer certains seuils sur les marchés, nous vous les indiquerons avec Enrique au fur et à mesure de la journée dans les live chart trading, nous allons vous les donner à partir du moment où certains niveaux vendeurs ont été tapés, on enchaîne. C'est-à-dire que des robots qui ont des mesures de sécurité, d'investisseurs actifs, institutionnels, si véritablement, ils perdent au-delà d'une certaine somme, dégagent. C'est un système de stop-loss automatique, cette fois-ci nécessaire, parce que les sommes en jeu sont colossales. Ça n'est pas à notre niveau, mais plutôt au niveau de milliards, voire de centaines de milliards, voire de milliers de milliards. Vous ne rêvez pas, je vais vous en parler tout à l'heure, vous allez voir, très, très, très important. Une émission ce matin qui revère un caractère, encore une fois, d'urgence immédiate. Si vous êtes investisseur sur les marchés, si vous avez acheté les indices, il serait peut-être temps véritablement de vous poser de bonnes questions. On est bien d'accord, tous les gens qui promulguent l'overnight, et c'est la position une nuit sur un marché, vous pouvez les fuir, même leur cracher dessus si vous voulez. Quand on a été acheteur d'un marché, qu'on se retrouve avec un gap de 170 points le matin, je pense qu'on a de quoi effectivement être en colère contre tous ces gens qui n'ont de méthode que simplement le nom mais pas du tout l'action. Voilà, tout simplement, c'est dit. Un petit peu de colère, oui, un petit peu de colère, parce que ça fait quand même quelques temps que je le dis, ne restez pas overnight sur vos positions, le marché monte de manière artificielle, il va se casser la figure et on n'en est pas encore au top de la dégringolade. Je vous le dis, nous sommes simplement dans un mouvement classique qui permet effectivement aux investisseurs institutionnels de dégraisser leur position, ce qui va être intéressant et ça va être là, mon métier, en tout cas celui que j'aime, ça va être celui de savoir où vont allouer leurs actifs les institutionnels, c'est-à-dire où vont mettre leur argent les institutionnels, ça m'étonnerait qu'ils fassent confiance aux banques, personne ne fait confiance absolument aux banques, vous ne saviez pas, je vous le dis, encore pire, les très riches et même voir les banquiers qui n'ont aucune confiance dans les banques. Donc on en parlait ce matin, Thierry qui est avec moi aussi à côté, ce qui va être aussi intéressant c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de bank run, oui absolument, le bank run, le bank run c'est important, ce sont simplement une masse de population qui courent vers la banque pour retirer leurs liquidités que les banques d'ailleurs n'ont pas, ce qui entraînerait un mouvement de fonds donc en résumé, l'Asie très importante qui joue son rôle là cette fois-ci d'éclaireur en nous disant Luc on descend de 2,7 on a forcément un gap majeur sur le DAX, un gap majeur sur les Européens et nous aurons forcément un gap majeur sur les Américains. Voilà, ça remonte 11 370, pour l'instant vous n'y touchez pas, 380 briquets, on remonte vers 390, on va le faire ensemble si vous me le permettez. Voilà, un paquet d'explosifs, tiens ça c'est pour les actus, un paquet d'explosifs trouvé à côté du domicile de George Souros, ce milliardaire de la finance vivant à New York en tout cas risque d'avoir chaud aux fesses comme on dit, la finance en tout cas a priori, quelqu'un qui ne l'aime pas beaucoup aurait laissé un paquet avec des explosifs dedans, alors vous allez me dire Luc t'es gentil mais bon on n'est pas dans Closer et t'auras raison, sauf que moi c'est le genre d'actualité qui me fait un petit peu raisonner en disant on attaque, ça y est c'est l'attaque de gens qui sont aisés en tout cas de la finance, on va regarder tout ça de très près. Ce qui va être le consensus de la journée, c'est à dire ce qui risque d'être la formation macroéconomique géopolitique la plus importante, peut-être déroutante, c'est cette procession. Alors on parle de procession quand on a des mouvements de foule et effectivement là nous avons des mouvements de foule puisque nous parlons de 17 000 personnes qui sont en train de se diriger vers les frontières américaines, en particulier de la Californie, ce sont des Américains du Sud, tous pays confondus, le Mexique ouvre les frontières, les migrants passent et vont commencer effectivement à vouloir forcer la frontière physique entre les Etats-Unis et l'Amérique du Sud. C'est peut-être ce qui va déclencher la plus grosse crise humanitaire quelque part mondiale puisque ces migrants s'ils ne parviennent pas à rentrer, il n'y a pas d'autre choix que de leur tirer dessus, ça n'est pas moi qui le dis, c'est effectivement Donald Trump qui se prépare bien évidemment à lutter contre cette, ce qu'il appelle invasion, encore une fois, d'exit, ce n'est pas moi qui le dis, ça va être relativement important parce que d'abord Donald Trump risque d'être fragilisé par cette percée, c'est un sacré revers en tout cas à ce qu'il annonçait pendant sa campagne présidentielle où il disait vouloir ériger un mur, en tout cas là les 17 000 migrants arrivent en force sur les frontières, j'ai l'impression de résumer un conflit armé, on a l'impression de parler de fantassins qui arriveraient devant une frontière pour la forcer, croyez-moi, en tout cas ça risque d'abord d'émouvoir le monde entier et ça risque effectivement d'être aussi un précédent pour l'ensemble des pays en particulier l'Europe qui jouissent aussi d'une migration puisqu'on doit appeler ça maintenant migrant et non plus émigration, en tout cas une migration de gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent effectivement d'un peu partout des pays de l'Est et autres qui arrivent en France, qui arrivent en Espagne, qui arrivent en Italie. En tout cas, l'humanité est en train de prendre un virage, j'en suis persuadé, c'est peut-être pas très objectif ce que je dis, c'est plutôt partiel, c'est mon point de vue personnel. Nous sommes en train de prendre un virage comme jamais et je suis persuadé que ce qui se passe aux Etats-Unis va être sans précédent et ça va créer un précédent. Donc on va regarder tout ça parce que ça va fragiliser Donald Trump, ça va fragiliser l'économie américaine, ça va fragiliser bien évidemment tout le principe politique de Donald Trump qui est simplement basé sur j'achète le marché et ça fait monter l'économie. Donc on va regarder et ça pourra entraîner bien évidemment une lame de fond comme je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Iliade, la Freebox n'arrive pas. L'Iliade, vous savez, c'est free. La Freebox, la nouvelle en tout cas Freebox attendue n'arrive pas. Regardez le titre a priori, ça devrait descendre rapidement, rapidement aussi moi de mon côté parce qu'il est déjà 9 ans moins 10. le géant BlackRock. Si vous ne le connaissez pas, c'est 6 400 milliards. Je répète, c'est 6 400 milliards investis sur les marchés financiers. Alors je veux juste vous parler de BlackRock pourquoi ? Parce que c'est le plus gros investisseur au monde, sur Terre, tout simplement. BlackRock. Ce qu'il faut savoir, c'est que si BlackRock décide de sortir 10% de son capital, si vous sortez 10% de votre capital des marchés, pour vous, ça va représenter quoi ? 1000, 10 000, allez, 100 000 euros. Pour lui, ça va représenter 64 millions d'euros. Alors vous imaginez bien que si vous sortez même ne serait-ce que 6,4 milliards d'euros, 6,4 milliards d'euros des marchés, forcément ça va tomber. Donc lui, c'est 6,4 milliards d'euros en tout cas investis. Les marchés, en tout cas, sur lesquels il risque de réinvestir, c'est-à-dire réallouer ses actifs, sont basés sur les millénials. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les millénials. En tout cas, il y en a certains d'entre vous qui font partie de cette génération née entre les années 80 et les années 2000. Une génération qui intéresse fortement les investisseurs simplement parce que leur mode de consommation est en train de changer. Ce sont des gens effectivement qui sont nés dans une période où ils passent de la transition du tout permis à attention, on risque effectivement d'avoir une terre qui morfle en étant un petit peu familier. Ce que je veux dire, c'est que ce géant-là en tout cas, va changer la donne de votre consommation. Regardez-le, c'est un leader, c'est un suivi. En tout cas, ce que fait le géant BlackRock, croyez-moi, tous les autres investisseurs aimeraient pouvoir le faire. ce sont effectivement des milliards puisqu'on parle de maintenant plusieurs centaines de milliards investis sur ce domaine de l'alimentaire, de la consommation. En tout cas, regardez là où ils vont parce qu'il va falloir y aller. Les marchés vont changer, les monnaies souveraines changeront aussi, tout va changer. Nous sommes au virage effectivement important et c'est pour ça que les marchés commencent à dégraisser. Voilà, je vous parlerai tout à l'heure aussi du programme que nous avons en cours qui est inscrit derrière moi sur ma droite. Je vais d'ores et déjà appeler Enrique, on va faire l'open ensemble, on parlera des matières premières ensuite. Dans un premier temps déjà, voir du côté indiciel, Enrique qui est là et qui a dû se frotter les mains ce matin, même si on a eu un goût d'arriver à la fin de tout, ça n'est pas forcément exact puisque les marchés viennent juste de tomber. On va travailler, tenter en tout cas la récupération d'excès. Moi, je prône pour une récupération d'excès à hauteur de 10 à 15%, pas plus simplement parce que le mouvement est extrêmement violent et qu'il faudrait tellement d'énergie pour pouvoir effectivement remonter que je suis dubitatif comme dirait l'autre. En tout cas, on va voir tout ça. Voilà, je suis en train d'appeler Enrique dans la télé. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre mes écrans si vous me le permettez en deux secondes. Voilà, juste le temps pour moi d'afficher mes écrans s'ils veulent bien arriver et je vais aller chercher Enrique d'ici quelques instants. Encore deux petites secondes. Voilà, juste le temps. C'est que j'ai beaucoup d'écrans à pouvoir afficher. Je vais me mettre ici. Voilà, très bien. Alors, sans que pour le temps, voilà, le générique repart. Je ne sais pas pourquoi. Il a envie ce matin. Il a envie de partir. J'affiche simplement Enrique dans la télé et on va parler des opportunités. Je vérifie qu'il ait du son Enrique sinon vous ne l'entendrez pas. Voilà, à priori, il en a. Salut Enrique, comment tu vas ? Salut, bonjour tout le monde. Bon, voilà, tu as du son. c'était ce qui m'inquiétait ce matin. Au moins, tu as du son. Bon, est-ce que tu t'es pris la claque comme tous les investisseurs ce matin ? Une grosse bave dans la tête en disant si tu n'es pas réveillé, je te réveille. Ouais, bon, je l'avais vu avant l'open. J'avais vu qu'il y avait un gap depuis le centre. Tu l'as annoncé. Ouais, tu l'as annoncé et je l'ai vu sur Facebook. Voilà, je l'ai vu sur Facebook. Je ne peux pas donner le chiffre parce que c'est vrai qu'entre 7h30 et 8h, il est descendu de pratiquement 30 points le DAX. Entre le moment où je l'ai vu et le moment où il s'est ouvert, ça faisait entre 120 et 130 points de gap. C'est énorme. C'est énorme. On est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur deux choses. Au moment où nous parlons, d'abord la première bougie à la suite du gap, c'est quand même une toupie sur le DAX. Vous l'avez en bas. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de la grossir. C'est ce qu'on appelle une toupie. Voilà, elle est là, cette toupie ici. Voilà, vous l'avez ici. Juste le temps pour moi qu'elle se mette en place. Je ne la vois pas encore sur mes écrans. Je ne sais pas dire pourquoi. J'ai un décalage. Tiens, c'est rigolo. Dans mes écrans, j'ai un décalage. Je voudrais juste que vous puissiez voir ce que j'ai mis à l'écran. Mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Tiens, c'est étonnant. Je vais vérifier. Je ne vois pas pourquoi. Permettez-moi encore quelques instants. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas afficher. Oui, apparemment, ce n'est pas le bon écran. Ça doit être celui de Thierry qui s'affiche. Méprise. Voilà, c'est quand même mieux. Celui de Thierry est intéressant. Mais celui-ci, il est encore plus. Si tu regardes ici, Enrique, la première bougie est une toupie, ce qui montre effectivement une indécision. Tu l'as juste en dessous de toi. La deuxième bougie, effectivement, la troisième, la quatrième jusqu'à la dixième et celle dans laquelle nous nous trouvons, forme ce qu'on appelle une horizontale. Donc, d'après toi, comme moi, en tout cas, on va récupérer un petit peu sur ce niveau-là. J'espère. Oui, c'est clair. Alors, rentrer avant… J'imagine, tu vas nous en parler tout de suite. Rentrer avant 11 380, c'est du suicide, Enrique, on est d'accord ? Oui, j'avais même mis un achat 390 pour être honnête avec toi. Tu vois, tu prends le haut de la mèche. Oui. Je vais attendre 390 au-dessus de 386, c'est le point haut, 386. Donc, j'attends le 390, je regarderai au carnet ce qu'il y a et je prendrai l'achat en conséquence. Mais j'ai vu tout à l'heure que tu parlais du 380, c'est ça ? C'est bien sûr futur que tu parlais du 380 ? Absolument, 380 vers 385, c'est les 5 premiers petits points de test, j'allais dire, de la journée. Ça va être ceux-là qui vont être révélateurs. absolument. Ils vont être révélateurs. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, c'est vrai que ça peut se faire aussi. Et à la vente, je ne fais rien, mais bien sûr, le point bas qui est à 337. C'est évident, c'est évident, on le voit bien. Et surtout, ne vous amusez pas sans être guidé, vous pourriez effectivement ne pas vous relever parce que si nous faisions une bougie, ce qui n'est pas à exclure de 50, 60 points, c'est tout de suite beaucoup de pertes. Alors, autant te dire, Enrique, je parlais tout à l'heure des gens qui prônent pour la position overnight et pour un stop, faire du swing. Là, tu te réveilles ce matin, je crois que tu as pris une claque comme jamais, là. Ben, à part ceux qui sont à la vente. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, à 21h30, tu lances ta pièce vers le haut. Si c'est pile, je chète. Si c'est passe, je vends. Donc, tous ceux qui ont vendu, attendez pour eux. C'est de la chance et c'est quand même être contre à rien dans le principe où le marché depuis quelques temps, ben oui, est acheteur, il est acheteur le marché. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, ce matin, avant l'open, tiens d'ailleurs, des marchés actions ? Tout de suite à l'open, quand c'est parti à la haut, j'ai acheté 360, j'ai fait 5 points. Ensuite, j'ai acheté 370, j'ai fait 5 points. Et j'en ai refait un autre derrière à 300, donc 370, 360 et 375, exactement. J'en ai fait 3 et ensuite, on a vendu 350 pour faire 5 petits points. Bon, ça, c'est vraiment du petit picorre parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Le gap était traduit, donc tu ne pouvais pas rentrer dans le gap, c'était mort. Par contre, 11,350, 11,360, effectivement, il y avait des petites choses à faire. Il fallait quand même savoir faire dans le principe qu'on est quand même dans un range depuis tout à l'heure et qu'on force d'ailleurs ce carnet qui monte à 11,358 de manière colossale. Vous le voyez, vous avez une ligne, ce qu'on appelle un momentum, simplement à 358, vous avez 7 barres de 71 points sur le CAC, absolument pareil, voilà, c'est ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je vous ai tracé ce qu'on appelle un fagnon inversé puisque vous avez un triangle isocèle avec une ligne horizontale à 11,363 points qui devrait breaker. Vous prenez les mains, vous vous les serrez, vous ne les lâchez pas, vous attendez bien le 380, même au-dessus si vous êtes débutant de 90, je partage l'avis d'Enrique. Moi, je serai acheteur à 380 pour tester le marché jusqu'à 85. On voit qu'il force sur sa, ce qu'on appelle simplement la directrice, la ligne directrice, il est en train de forcer dessus. La directrice passe par le 350. On est, je vous l'ai mis à l'écran, et vous l'avez là, vous avez ma directrice qui est tracée. Si nous brequions la directrice et passions le 345, on descend beaucoup plus bas. Ce qui m'étonnerait parce que véritablement, il va falloir que le marché retrouve quand même certains acheteurs. On est en train de la tester, 349, 50, c'est décisif parce que, encore une fois, comme tu le disais, si jamais on break le 335, là, on va très, 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 très bas. On peut aller jusqu'à 11 000 points aujourd'hui, Enrique. Oui, 300 points en une journée, ça va être énorme. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Le marché, il est un peu… Voilà, c'est… Là, déjà, le gap de 100 points, c'est gros. Pour certains, c'est gros, mais moi, j'en ai fait des plus gros que ça. Donc, comme ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de gap, ça m'est tout de suite impressionné. Alors qu'en fait, c'est plutôt du classique, 100 points sur le bac. Donc, voilà, il faut se réhabituer à des gros mouvements et c'est vrai que si on fait 300 points aujourd'hui à la baisse, ce serait juste formidable. Il est 9h, c'est parti. C'est parti, ça remonte, on ouvre les yeux, open, donc forcément, on attend l'ouverture des compos. On teste le 62, 62 brequets, la ligne horizontale est brequée. On monte, 370, on monte, tu vois bien, regarde, le dessin qui avait été fait sur le graphe est propre et net. L'horizontale est en train d'être brequée. On vient de faire un break-out sur le 360. Il faut les brequets de 10 en 10 maintenant. Il faut vraiment que les bougies parquent de 10 en 10. On pourrait avoir de grosses bougies si on ne les a pas. Croyez-moi, ça ne serait peut-être pas le moment d'acheter, mais au contraire, celui de vendre. Il va être important ce live aujourd'hui, Enrique. Ça va être très important aujourd'hui. C'est vraiment garder les yeux ouverts parce que ça risque de swinguer comme dirait l'autre. On va regarder tout de suite après le forex et on regardera tout de suite après les matières premières. Mais ce qui requiert de l'importance c'est vraiment les indices. On ne touche à rien, Enrique, au moment où nous parlons. Rien du tout. Stand by. Si on sera proche du 3,80, on va pouvoir faire quelque chose, mais là, stand by. Évidemment, évidemment. Il faut savoir aussi regarder le carnet, c'est ce que tu disais, le carnet révélateur des ce qu'on appelle fake orders, mais surtout aussi des intentions de ceux qui veulent libérer leur position. Il y en a plusieurs qui doivent souffrir ce matin à l'open. Il y en a plusieurs qui doivent se dire purée, mais pourquoi j'ai écouté la méthode de Merlin Pimpin qui m'a dit tu peux dormir tranquille, achète. En définitive, on voit bien que c'est en train véritablement de respirer. Je vais mettre entre parenthèses aussi, bien évidemment, et remercier l'intervention de Jérémy Lillière qui a été extrêmement fortuite, on le voit encore une fois ce matin, dans lequel on parlait d'hyper court terme acheteur, mais de tendance de fond extrêmement vendeuse. Il venait en tout cas à renforcer la quasi-certitude côté vendeur. Voilà, un marché qui a du mal, Enrique. Et on voit que l'horizontale bloque. On a une résistance à 362 qui a du mal à être briqué. Ce n'est pas violent l'open-neuver avec un gap comme ça aussi énorme. Je suis très, très surpris. Je ne sais pas. Ça mijote. Il se passe quelque chose. On n'a pas de force, Enrique. Il n'y a pas de force et ça tombe. Et ça tombe. Regarde la mèche. Regarde cette mèche. Alors, ouverture de la bougie plus suivante dans maintenant 3 minutes. Regarde cette mèche. Regarde cette mèche. C'est impressionnant. Impressionnant. On pourrait bien fracasser effectivement les 335 qui est tombé. Et c'est ce qu'est en train de faire le CAC. C'est ce qu'est en train de faire le CAC. Oui, le CAC, je le vois, il est passant toutes 5 000 quand même. Et on attend le 80. On attend le 80. Si 80 est briqué, on tombe. 4 900 points, 0,0. On tombe. Personne ne veut acheter les marchés. Ça tente. Il y a 97 lots à 4 990. Ça retente côté DAX. Prudence pour l'instant encore une fois. Rien à faire du tout. Absolument rien à faire du tout au moment où nous parlons. Surtout pas. Mettez-vous les mains où vous voulez, mais ne touchez pas au marché pour l'instant. Mon Dieu, c'est calme. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu ça. Un marché qui décroche mais qui n'a pas la force de remonter. Voilà. À 9 heures, ne pas aller chercher le gap à 9 heures. Je suis surpris. Pas de force. Aucune force. Absolument aucune force. C'est difficile. Ça va monter. C'est pour ça que je parlais de 10 à 15 points. pour cent du gap simplement comblé. Je ne vois pas plus que ça. Je ne vois pas comment on pourrait remonter au-delà de ça. Je serais franchement étonné. Il n'y a pas de force. On voit bien. Vous voyez, le tracé est important là. Le tracé. Tous ces tracés-là, d'ailleurs, vous pouvez les apprendre dans le manuel des figures du trading. Ces tracés que je vous ai faits, on voit bien. Il est protégé. L'horizontale le protège. Puis alors là, la bougie est vraiment, mais alors, vraiment sale. Mais vraiment très, 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 très sale. On attend avec impatience dans 1 minute 30 maintenant pour voir. Oh la la la. Ça va descendre. Ça va descendre. 335. On prend le 10 en 10. Ne vous amusez pas à rentrer comme ça. On vient de tout briquer. Et là, si on passe de 335, Enrique, on tombe. Le CAC complètement fracassé. Le CAC complètement fracassé. Un DAX pour l'instant qui est ouvert. 11 360 points. En tout cas, pareil pour le composite. 11 380 vers 11 400. On n'y touche pas pour l'instant. Si ça devait baisser, on attend le 11 340 et on irait chercher. Là, cette fois-ci, de 20 en 20. Théorique et de 10 en 10 pratique. C'est une baisse qui s'annonce. Elle est là. Voilà. Elle est là. Elle est claire. Elle est là. 11 335 points avant. Difficile en tout cas de vendre. Un CAC qui descend aussi, lui, petit à petit. On voit bien que ça veut tenter quand même. On voit bien qu'il y a des gens à 49,90. Je pense que c'est des dreamers. C'est des dreamers, je pense quand même. C'est la grosse indécision. Il y a peut-être des gens qui essaient de sauver leur position comme ils peuvent. C'est ça. Ce sont des dreamers. Exactement. C'est très compliqué parce que là, si ça passe 340, on descend bien. Ah, ça va descendre. C'est sûr. Moi, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné un 200 ou 300 points dans la matinée. En premier objectif, j'ai 307. Tu te rends compte ? Oui. Oui, c'est énorme. Alors, 2,5 % de break sur le DAX. On s'attend à peu près à 250 points de baisse. On est déjà à 150, aux alentours de 150. Il nous reste encore 100 points à aller chercher pour essayer de rattraper notre ami le Nikkei, ce qui vaudrait dire qu'effectivement, on descend au moins à 11 200, 250 points. Et pourquoi pas, même les 11 000, c'est ce qu'on appelle torcher un indice qui fait ça ? Les institutionnels qui ont trouvé ce qu'il fallait en termes d'acheteurs sur les marchés et ça, voilà, ça perce. On perce. On perce. On y va. On y va. On descend. On va chuter. Le plus bas précédent, tu l'as dit tout à l'heure, 337, 00, c'est celui-ci. 337. C'est celui-ci qui va donner ouverture bougie suivante. Regardez la tête de la bougie suivante. Si elle reste comme ça, on chute. Et on chute au moins de 30 points. Voilà, le voilà. Voilà, c'était fait. On a bien le 337 vers le 330. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, vous n'y touchez pas avant le 320 points. Je pense que là, on est clair. 325 points si vous êtes un petit peu caïd. 320 points. Et on va chercher 300. Tu disais tout à l'heure, combien sur le carnet tu as ? 307, 300. Ouais, c'est ça. 307. Non, pas au carnet. C'est un point important. 307. D'accord. Il risque de faire résistance. J'avais mis un ordre à 335. 5 points d'un coup. Et 10 points sur XTB. Là, j'ai vendu 340 pour 330. Regarde, regarde. Regarde, regarde ce qui est en train de se passer. J'espère que vous avez suivi, les gars, parce que là… Regarde. Et puis, ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas terminé. C'était facile. C'était facile. Allez, 325 au break. Et on descend 310, 00. On attend, bien évidemment. Pas facile cette opération ce matin. Là, en tout cas, au moment où nous parlons, il y avait un 335 vers un 320. C'était vraiment le plus simple. Et maintenant, attention. Ça me fait rigoler, en tout cas, tous ceux qui parlent de 5 ou 10 points comme étant médisants, en disant que 5 ou 10 points par jour ne sont pas suffisants. En tout cas, un coup comme celui-ci, moi, j'en reviens. J'ai fait 10 points sur XTB et 5 points sur Future. J'ai fait 15 points sur cette entrée. C'est tout de suite 300. Ils peuvent la ramener. J'ai fait 250, 375 euros sur cette opération. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Difficile, en tout cas, d'admettre certains propos, mais on s'en fout. Comme dira Lou, de toute façon, on s'en fout. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Un marché qui respire. En tout cas, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment dans un monde de dreamers. Pourquoi ? Parce que les institutionnels savent ce qui se prépare. Ils le savent. Ils le savent. C'est automatique. C'est automatisé. C'est décidé de toute façon auprès des instances les plus hautes qu'ils soient. Ils savent ce qui va se passer. Les dreamers, c'est nous. On fait partie des dreamers. On est nous à l'affût. C'est-à-dire que comme nous ne sommes pas dans le serail, on est à l'affût. Belle remontée. Alors ça, franchement, belle remontée tout de suite après cette baisse. Tous les pinpins qui ont vendu à 340 avec 10 centimes le point, qu'est-ce qu'ils font là maintenant ? Là, ils se mangent. Et ils se mangent les deux. Ah ouais, ils se mangent. Faut arrêter là. C'est pas du trading ça. Ça, c'est pas du trading. Non, pas du tout. Je rêve. Je rêve. Avec 10 centimes le point, faire 100 euros. Bien sûr, tu peux. On peut espérer, mais le mode espoir en trading, on le sait, est complètement débile. Absolument débile. Ça remonte avec un beau marteau. Un beau marteau, en tout cas, qui a envie de remonter. Celui qui m'a intéressé le plus, c'est celui qui s'appelle, effectivement, le composite. Puisque 11,380, pourquoi pas, à l'entrée, vers 11,400. Belle bougie. Une très belle bougie acheteuse, en tout cas. Elle est belle, pourquoi ? Simplement parce qu'elle ouvre, le corps ouvre au même niveau que le corps précédent. C'est-à-dire qu'on a eu un corps vendeur extrêmement puissant et là, on est en train d'ouvrir au même niveau que le corps précédent. Donc, on est vraiment en train de remonter. Qu'est-ce que tu vois sur tes graphes, Henrique, et toi, côté indices ? Là, en fait, ce que vient de faire le DAX, il est venu retourner sur son VWAP au titre près. Mais vraiment au titre près. Donc, voilà. Il peut casser pour retourner sur l'open pour aller chercher notre 380. Ce serait pas mal aussi. Mais sinon, là, il peut justement faire stand-by. Il est venu chercher un prix moyen et continue à baisser. Donc là, on va surveiller le niveau. Mais là, c'est intéressant. C'est formateur. C'est intéressant. C'est motivant parce que, véritablement, il y a un potentiel important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être dans le même sens que le marché. Donc, pour savoir dans quel sens va le marché, il faut que vous imaginez un marché respiré. C'est-à-dire qu'il expire, il inspire. Et là, en ce moment, il est simplement en train de reprendre sa respiration. Alors, est-ce que ça va être une respiration, j'allais dire, d'un apnéiste ? C'est-à-dire qu'est-ce que, véritablement, on va aller rechercher tout ce qu'il a perdu ce matin sur le marché ? C'est là où on va voir sa capacité pulmonaire, savoir si, véritablement, nous brequions le 380, que vient de dire Enrique. Voilà. On est en train de redescendre. On n'a pas la force de monter Enrique. Il va retoucher l'open, comme j'avais dit. Et puis là, il n'a pas la force. Il va rester bloqué entre l'open et le VWAP, qui se sont séparés de 3 points, 4 points même. Et donc là, maintenant, on va regarder les niveaux. C'est intéressant. Moi, ça me fait un peu rire parce que je m'attendais vraiment ce matin à une récupération du cap. Une reprise du cap. Peut-être qu'on va le faire tout à l'heure vers 10h. On ne sait rien. Mais là, c'est... Ah, si on reprend la totalité, si on a la totalité du diable repris, c'est des milliers d'euros. Si vous avez le capital qui va bien, ce sont des milliers... Voilà, ça repart. Ce sont des milliers d'euros qui peuvent être faits. On fait... Pardon, très attention. Le cap qui voudrait reprendre au-dessus de 5 000 points, en tout cas pour le composite, 5 000, 0, 0. Pour être très à l'aise dans vos tailles de position, vous attendez, bien sûr, l'ouverture du gap. On est d'accord. Vous n'achetez pas lourd avant 5 000, 0, 10 côté futur et vous n'achetez pas lourd avant les 5 000, 0, 0 côté composite. On manque de force. C'est clair qu'on manque de force. C'est une belle bougie acheteuse. On a senti la force acheteuse qui repère remonter le prix sur le prix moyen. Et là, c'est terminé. Ça ne bouge plus. Donc là, forcément, ça s'est énergement délesté sur le VWAP qui est à 355. Et forcément, là, maintenant, il n'y a personne. Moi, je regarde les pourcentages. On est plus vendeur qu'acheteur. C'est clair. Il y a plus de, en tout cas, de bid que de ask au moment où nous parlons sur le carnet. Oui, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Juste vous montrer ce qui est très intéressant en trading et ce pourquoi nous sommes attentifs avec Enrique. C'est cette zone-là qui nous intéresse. C'est la zone que vient de faire ce piano que vous avez coincé entre 11 360 et 11 340 00. Vous voyez, c'est un range. Un range qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire qu'en définitive, on va chercher. On va chercher quoi ? On va chercher à essayer de trouver des gens qui voudraient acheter. On va essayer de trouver, effectivement, aussi des vendeurs parce qu'on a envie de libérer cette position foireuse. Donc, si véritablement, il y a une grosse opportunité et qu'un leader décide d'acheter, on verra bien. En tout cas, personne pour contrecarrer Trump sur l'Europe. En tout cas, personne pour faire ce que fait Trump. Trump, à l'Open, achète le marché, tout ce qu'il peut. Ce n'est pas maintenant un secret. On le sait, ce qui fait monter le marché. Là, il n'y a personne pour l'acheter puisque en Europe, malheureusement, pas de moyens, aucun moyen. Il y a aussi des grosses craintes. D'abord, vous le savez, pour l'Italie. Maintenant, pour l'Allemagne puisque en Allemagne, en tout cas, on a décidé de faire l'impasse avec l'affaire, vous savez, des Saoudiens. L'Allemagne ne vendra plus jusqu'à preuve du contraire d'armes aux Saoudiens. Donc, une perte économique violente, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ça risque d'entacher, bien évidemment, le DAX aussi. Celui qui présente le plus d'intérêt, c'est quand même le CAC Composite. Je vous l'entoure avec deux belles bougies acheteuses. On laisse breaker le 5000. Pour l'instant, le DAX, il se fait rejeter un isht. Il est bloqué sur sa erreur. Il se fait rejeter un isht. Là, franchement... Passis Denlos. Oui. Il va falloir être patient. Parce que là, il faut casser le 380 et le 315 à peu près. On va dire le 320, on va dire. On va être gentil. 320 sur le point bas et 380 sur le point haut. Alors, je vais commencer à vous envoyer certaines alertes. Faites très attention au RR et au Marging. On ne fait pas n'importe quoi dans une situation comme celle-ci. Préférez rentrer sur votre première opération si vous ne l'avez pas déjà fait léger, même si elle monte beaucoup. Sachez qu'un marché ne peut pas faire une bougie de 350 points acheteuses. Ce n'est pas possible. On peut effectivement faire 20, 30, 40. Mais si on fait une grosse bougie acheteuse, on aura forcément derrière une récupération d'excès. C'est évident. Nous sommes sur les résistances un petit peu partout. Le composite, 370. Je parle du DAX, bien sûr. 11 360 côté, effectivement, du futur. Ça ne veut pas briquer. Ça ne veut pas briquer du tout, du tout, du tout. Non. On est sur l'open. Ça ne bouge pas. C'est difficile. C'est incroyable. On va faire quand même ensemble la première opération. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes très attentifs ce matin. En tout cas, vous êtes pas mal à être dans l'émission et à attendre que ça bouge. Pour ma part, si vous êtes débutant, je préconise simplement le mental jusqu'à 11 400. Et on verra le 11 400 vers 11 420 ensuite. En tout cas, pour l'instant, rien. Absolument rien. Même en mental, ça ne sert à rien. Vous vous feriez du mal plutôt qu'autre chose. Je vais vous rentrer les premières alertes. Vous le voyez à l'écran, d'ailleurs, puisque je dépasse sur l'autre écran. Je vais vous rentrer les premières alertes. De façon à ce que vous puissiez commencer à regarder tout ça. Question, Henrique, importante. Est-ce qu'on peut mettre un OC dans un marché comme celui-ci ? Est-ce que tu préconises un ordre conditionnel pour rentrer sur les positions ? Oui, sur certains niveaux, bien sûr. Je crois même que si on n'en mettait pas, on pourrait malheureusement être eu. Regarde le 335 ou même le 340 que j'avais donné. Si tu ne mets pas un OC... Tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. C'est trop vite. C'est ce que je voulais t'entendre dire. On est véritablement sur un broker, vous savez, qui lui va d'abord chercher sa contrepartie. Donc forcément, il ne va pas vous dire, venez, venez, je vous exécute au meilleur prix. Donc faites attention aussi au jeu du broker. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, qu'il est mauvais. Simplement, il va penser aussi, lui, à sa contrepartie. On break. Ça y est, enfin, on essaye effectivement de breaker et de pouvoir monter. En tout cas, c'est ce qui est en train de se dérouler. On va regarder ce qui se passe. On ferait le premier trade ensemble et on irait après directement dans le live chart trading, ce qui est important aussi, bien évidemment, à nos yeux. Voilà, ça a du mal quand même. Ça tâtonne, ça tâtonne, ça tâtonne, ça tâtonne. On est sur le point d'entrée du PX1, le CAC composite. Premier trade, côté effectivement léger ou mental, comme vous voulez. On fait 5 05, 0,05 exactement. On le laisse monter. Il va falloir être patient, on le sait. Une fois que vous êtes dans le marché, vous résistez. Alors résister, ça veut dire aussi que les tailles de position sont ajustées, Enrique. On ne rentre pas comme à l'habitude, là. Là, il faut check. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il ne faut pas du tout super amplifié, les tailles de position. On va être patient. C'est un marché qui peut sembler facile, mais qui a quand même des ornières un peu partout. Oui, il est compliqué parce que là, il ne veut pas quitter son open, parce qu'il s'en prit moyen. Et il refuse d'aller dans le gap. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. Ce n'est pas normal. Il est déjà 9h de quart. Donc, les institutionnels, ils ne sont pas au rendez-vous. Non. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il ne faut rien. Ah, ils attendent les petits porteurs. Ils attendent ceux qui sont en train de dégraisser. A priori, les salles de marché arrivent à tenir quand même leurs clients. Parce que s'ils ne tenaient pas leurs clients, les marchés dévisseraient complètement. Dans les salles de marché, ça doit être affolant, là, en ce moment. Tout le monde doit vouloir libérer ses positions. Mais pour autant, ça tient. C'est clair. Ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient. Ça voudrait même remonter. C'est assez bizarre. C'est comme je disais, 100 points sur le gap du GAC, ce n'est pas énorme. On a connu pire. Donc, c'est pour ça, c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Mais je pense que ceux qui ont l'habitude de trader depuis des années, ils ne paniquent pas. Non. Non, ça n'est pas une panique. Ça n'est pas une panique, mais c'est aussi une révélation. C'est-à-dire que, quelque part, on savait que le marché ne montait pas correctement. On savait qu'il était en train de duper tout le monde de façon à obtenir de la contrepartie. Je crois qu'on est les seuls, d'ailleurs, même à l'exprimer, en expliquant exactement ce qui se passe. Tous les autres préconisent, bien évidemment, de l'achat. Nous, on est prudents acheteurs. On est beaucoup plus vendeurs qu'acheteurs. Et on s'aperçoit qu'on avait raison, c'est clair. Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Ne jouez pas le rôle de ceux qui donnent leur pognon au gros. On est là, simplement, en expliquant que c'est un marché de dupe. On est d'accord. Le marché vient de décrocher. Quand on a un gap, un gap représente une anomalie. S'il y a anomalie, c'est surtout parce que le carnet, avant même qu'on ouvre, même les futures à 8 heures, avait déjà enregistré une pression vendeuse énorme. Énorme. Plus personne ne voulait acheter le marché. Donc, les vendeurs étaient obligés de baisser leur froc. Voilà, tout simplement. Exactement. Et un des indicateurs que je regarde tous les jours quand ça ouvre à 8 heures, sur Futur, bien sûr, vous ne pouvez pas le voir sur XTV, c'est le nombre de contrats passés à 8 heures. Pile. Et alors, vous y en avez beaucoup ? À l'Open, j'ai eu 278 contrats. C'est beaucoup. Ce qui est énorme. D'habitude, on en est plutôt dans les 100. Et là, plus du double. Avec un gap, c'est normal que tu aies autant de contrats qui soient sortis. Libéré, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va arriver aussi sur les rollovers de contrats dans pas longtemps. Je crois que c'est ce vendredi. Il faudrait que je vérifie le calendrier, bien évidemment. Mais on va arriver sur des rollovers, effectivement, de contrats futurs. Ce qui veut dire que ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider et ça risque même d'amplifier la baisse. Non, c'est déjà. Les échéances. Il y a certaines échéances qui sont passées. Il y en a d'autres. Alors, sur le DAX, par exemple, je vais le chercher tout de suite. C'est novembre. Fin novembre, décembre. Il y en a un qui, normalement, doit tourner. Je vais le regarder rapide. Alors, rapidement. Je ne l'ai pas ici. Je vous le retrouverai. Je vous le dirai tout à l'heure dans le Good Morning Mr. Do. Les prochaines échéances vont être à regarder parce que c'est souvent dans les échéances qu'on libère effectivement les contrats de manière extrêmement importante. Ça redescend. Et alors, le CAC voudrait monter. Le CAC voudrait monter. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On décorèle, hein ? On décorèle complètement, là. Ça fait partie sur le DAX, non ? Ouais, ouais, on est en train, on est en train, véritablement, de décorréler entre le CAC et le DAX. Le CAC, il ne sait plus quoi faire. Il a envie de monter, mais il n'a pas le pouvoir. Donc, c'est bien son grand frère, le DAX, qui est en train de dévisser, mais bien comme il faut. Comme quoi, il fallait bien attendre ces niveaux que nous avions cités tout à l'heure. Je regrette, ce n'est pas marrant, Enrique, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas marrant. C'est exact, on est coincé. On est coincé, voilà. Ce n'est pas marrant, ce n'est pas drôle, mais on ne va pas anticiper. Franchement, celui qui anticipe le mouvement, là, il est mort. Alors là, il est complètement mort. On voit bien des bougies de 20 points. Une bougie 5 minutes de 20, une autre bougie à l'envers de 5 minutes de 20 points aussi. La dernière bougie la plus haute est quand même de 40 points. C'est celle que vous avez là, la verte qui est ici. Je vais vous la montrer, vous la dessiner. Elle est ici, 40 points de hausse. C'est celle-là, c'est ce qu'on appelle un mouvement erratique de marché avec une ombre très importante, un marché qui voudrait monter, mais qui n'a encore une fois pas la force. Et nous, quand il n'y a pas de la force, on est un peu comme un padawan. On n'a pas envie de rentrer, voilà, tout simplement. On descend bien, là, quand même. Deuxième bougie, hein. Voilà. Deuxième. Si j'étais en scalping 100%, j'aurais vendu le 350. Pour refaire 5 points. Ok. Prochaine entrée, maintenant, Enrique, prochaine entrée en dessous de 11,325. Interdit de toucher avant. Oui, oui, je parle là en termes purs. Mais moi, en scalping, je... Ah ben, tu peux faire... Ah ben oui, tu peux faire un 335 vers 330, par exemple, là. Si jamais on rentre dans le 335, ça peut être intéressant d'aller chercher 5 points pour un scalpeur. Tout à fait, oui. On peut imaginer le 335 vers 330. C'est risqué, ça représente effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Rien, absolument rien. Quelle déception quand on voit un trou béant comme celui-ci de rien pouvoir faire à l'open. C'est ce que je disais à Thierry ce matin. Thierry qui est là. Là, il a un cas d'école quand même fortuit. Il a vraiment... On aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas mieux fait. 11,355. Vous voyez, on est toujours dans cette zone d'emmerdement. C'est vraiment une zone d'emmerdement. On reprend bien, ça remonte. Alors, beaucoup d'hypothèses. Vous voyez, quand on parle, au moment où nous parlons, on a beaucoup d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on émet des hypothèses régulièrement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait. C'est pour essayer justement de comprendre le marché. Vous pouvez le faire à haute voix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire, ben voilà, 380 ou 335, 325. Ça permet véritablement d'avoir un consensus avec une quasi-certitude. Autant vous dire que la quasi-certitude ce matin, nous ne l'avons pas. Mais alors, elle est proche de zéro. Elle est proche de zéro. C'est magnifique ce range. Elle est beau celui-ci. Ça fait pratiquement une heure et demie qu'on en range. C'est extraordinaire. On ne pense pas qu'on a fait des petits décalages qui nous a donné que 5-6 points. Là, la baisse, sinon, on n'a rien fait. Il y a de quoi même être écœuré, de se dire, ben tant pis, ça va être trop rapide, trop violent, très dur. On y arrive, Ulrich, le Forex et les commodities. On y arrive. Ulrich, il est attentif sur le Forex et les commodities. Je te laisse en surveillant, s'il te plaît, Ulrich, sur les indices. Tu nous tiens au courant. Je vais aller faire un peu de Forex. Ulrich qui râle et qui dit, j'aimerais bien que tu nous parles quand même du Forex. On va parler un peu de Forex. Un euro dollar qui descend. C'est anormal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compréhensible. Un euro dollar qui voudrait lui aussi descendre. Au moment où nous parlons, nous sommes à 1,1453. Nous avons deux niveaux importants à aller chercher. D'abord, le 1,1440 pour aller chercher 1,1400. Je répète, 1,1440 vers 1,1400. Petite position jusqu'à 35. Et la grosse position interviendra qu'à partir de 1,1430. Je répète, 1,1430. Ici, 14h30. Oui, pourquoi pas 14h30. Mais surtout, 14h30. Pour aller chercher 1,1400. Voilà pour ce qui est de l'euro dollar. Pour pouvoir acheter l'euro dollar, il va falloir attendre un petit peu. Puisque c'est une zone d'emmerde maximum. Jusqu'au moins 1,1485. Oui, vous l'avez entendu. 1,1485 qui devrait donner jusqu'à 1,1500. La grosse position, la très grosse position pourrait être à l'attraper à partir de 1,1526. Je répète, 1,1526 jusqu'à 1,1535. Voilà, donc ça fait une dizaine de pipes nettes à aller chercher. Je sais, ce n'est pas à côté, mais je ne vais pas vous raconter n'importe quoi pour vous faire plaisir. Je préfère être concret et précis. Un USDY qui lui rafale, il descend. Il descend et c'est clair qu'il descend, cet USDY. Difficile d'investir sur le Forex tant que les deux ne sont pas cohérents. C'est-à-dire que l'un devrait être au contraire de l'autre. L'USDY qui devrait taper le 1,1230. 1,1400 pour ensuite aller chercher au moins un 1,1210. Ma préconisation, c'est d'attendre le 1,1225. 1,1225 vendeurs pour aller chercher 1,1215 en faisant attention à 1,1220. Puisque vous avez ce qu'on appelle une rupture de bougie qui date de la semaine dernière du 19 octobre, exactement vendredi à midi. Faites attention sur l'USDY. Même si ça devait remonter, on ne pourrait pas y toucher. Avant pour les scalpers, 1,1240 vers 1,1247, même 1,145 pardon, pour être précis. Une zone de résistance extrêmement importante. Si vous cherchez la grosse position, il faudra l'attendre jusqu'à 1,1265 vers 1,1275. Pour ce qui est du GBP, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce GBP qui tend à vouloir remonter, pour le faire en tout cas, pour acheter le GBP, il faudra attendre le 1,2990. Je vous répète, 1,2990. On irait chercher 1,3000. C'est petit, mais bon, c'est mieux que rien. La grosse position, on attend bien évidemment la rupture de bougie de 1,3012. Je répète, 1,3012. Et on irait chercher 1,3025. C'est en tout cas ce que je vois à l'écran. Une descente qui est presque attendue puisqu'on a un gap ici. Ce gap qui date maintenant du 22 octobre, donc d'hier, exactement à 22h20. 1,2960 qui devrait descendre vers 1,2955. Et en tout cas, une recherche d'un niveau de support qui a été tracé ce matin à 7h, 1,2940. Pour ma part, je serai vendeur du câble en dessous de 1,2940. Je n'ai pas envie de me mettre dedans vendeur avant 1,2940. 1,2940, on descend 1,2900 de manière quasiment certaine. En tout cas, voilà ce que je vois sur le câble. Pour l'USDCAD, cette fois-ci, bien embêté puisque l'USDCAD ne donne qu'un seul signal puissant. C'est le 1,3080 vendeur, je répète, 1,3080 vendeur avec la recherche de la récupération de cet excès acheteur du 20 octobre dernier qui nous emmènerait au 1,3065. Je répète, 1,3080, ça fait 1,3078 broker et on irait chercher 1,3068. Voilà, comme ça, vous avez les prochains niveaux. Côté USD-CAD, côté acheteur de l'USDCAD, rien de sous le soleil, je suis désolé. Je ne vois rien et je ne vais pas vous inventer quelque chose que je ne vois pas. Le pétrole bien embêté, pourquoi ? Parce que Trump veut le voir descendre. Néanmoins, Trump affaiblit, affaiblit avec ses positions face effectivement à son partenaire saoudien. En tout cas, l'Arabie saoudite, vous le savez, énorme producteur, extracteur et raffineur de pétrole. D'abord, le Brent qui veut descendre avec des figures en top, une ligne de coût qu'il faudra laisser dépasser à 79,00 qui nous emmènerait quasiment immédiatement à 78,80. Le côté acheteur, je ne le vois pas. Encore une fois, je ne vais pas vous inventer un truc que je ne vois pas. Pour ce qui est du WTI, un peu plus facile le WTI. Pour les scalpers, c'est maintenant 69,85 exactement pour aller chercher 68,50. Je répète, pardon, 68,85 pour aller chercher 68,50 en faisant très attention à 68,70 puisqu'on a affaire à une rupture de bougie qui est un peu emmerdante. Acheter le WTI, ça veut dire attendre 70,35. Je répète, le WTI 70,35 vers 70,70 côté acheteur. On n'est pas à l'abri d'une respiration, en tout cas qui viendrait contrecarrer la baisse sur les indices. Pour ce qui est effectivement de l'or et de l'argent, d'abord celui qui retient toute mon attention, c'est l'argent parce que l'argent présente une grosse opportunité, une double opportunité. D'abord la première. Si nous continuions la descente telle qu'il précise, c'était ce qu'il était en train de faire en tout cas, sur cet argent, il faudrait attendre le 14,70 et attendez-vous à ce que ça remonte. Donc ça remonte jusqu'au moins 14,80 exactement. 14,70 vers 14,80 en faisant attention à 75 si ça hésite dehors. Pourquoi ? Nous sommes en présence d'un flag et le flag fait trois corbeaux. C'est maintenant que ça doit se décider. Soit on continue à descendre, on prend la rupture à 14,64 exactement pour aller chercher 14,60, 40 points. Soit on prend effectivement le flag 14,70 vers 14,80 en faisant attention au 14,75. Pour ce qui est de l'or, c'est exactement pareil, exactement la même figure. En tout cas, on a 1,231 qui est en train de breaker avec un support à breaker à 1,230,80. 1,230,80, ça fait 75 brokers, 1,230,75 pour aller chercher les 1,230,00. Si nous étions dans un flag prochain, c'est la prochaine bougie qui va nous le dire. Si nous étions dans un flag, il faudrait attendre pour les scalpers, les 1,232 intra-bougies pour aller chercher 1,232,45, ce qu'on appelle en fait l'ultra court terme. Et pour les autres, en tout cas, vous n'y touchez pas avant le 1,232,50 et on irait chercher 1,234. Ça va être très intéressant l'or et l'argent, plus que le pétrole à mon avis, en tout cas ce matin. Vous savez que le pétrole bouge énormément à l'ouverture des marchés américains. Voilà Ulrich, c'était une spéciale dédicace pour toi ce matin. Les indices américains qui montent, Enrique, ça voudrait dire que les Européens risquent de monter. Oui, ça monte, ça monte. Je surveille, je surveille, mais le DAX, il ne décolle pas, il est toujours collé sur son objet. Alors, il y a quand même un effet physique à donner, à expliquer aux gens qui nous regardent. Cet effet physique, c'est ce qu'on appelle l'effet de la rétention, ou l'effet ressort, tout simplement. À partir du moment où vous comprimez dans une zone, effectivement, de range un indice, ça veut dire, comme l'a dit très justement tout à l'heure Enrique, et je partage largement son point de vue, que tout le monde s'observe. Tu fais quoi ? Je fais quoi ? Ils font quoi ? Et pourquoi ? Alors, il y a ceux qui cherchent, ceux qui sont actifs dans l'intelligence service, ces gens-là qui ne gagnent pas d'argent, et il y a ceux qui trouvent, c'est-à-dire ceux qui disent, on n'en a rien à foutre de la cause, nous, ce qu'on veut, c'est l'effet. Donc, à partir du moment où vous avez tracé, encore une fois, en double stratégie, vous entrez des deux côtés acheteurs, côté vendeurs, vous vous foutez de savoir, effectivement, de savoir la cause, parce que la cause, vous la connaîtrez aujourd'hui. Vous allez la savoir dans les médias spécialisés, vous aurez cette cause, je vous en parlerai même tout à l'heure, pourquoi on a décroché autant sur le DAX. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'effet des vases communicants, ce qui était en Asie, on complique le marché des endets de 2,70. Je ne sais pas si vous vous imaginez quand même ce que c'est qu'un marché qui décroche de 3%. C'est des centaines de points perdus. Ce matin, Thierry, j'en ai parlé avec Thierry ce matin, on a vu que le Nikkei avait décroché, je crois, de l'ordre de 300 points ou quelque chose comme ça. C'est absolument énorme. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une phase expectative. Donc, si les autres sont dans l'expectation, je ne sais même pas si ça existe, ça, c'est dans le vocabulaire français, s'ils expectent, tout simplement, nous, on expecte aussi, Enrique. C'est l'attente, c'est l'attente. Voilà, ce n'est pas marrant. Attention, l'oisiveté est la merde de tous les vies. Je suis certain qu'il y en a qui ont déjà le doigt posé sur le bouton gauche de la souris. Pas d'over trading, s'il vous plaît. Voilà, j'espère en tout cas, Ulrich, que j'ai su te répondre et que vous êtes satisfait des levels sur le Forex et les commodities. N'hésitez pas à me le signifier dans le chat, ça me fait énormément plaisir. Je suis en train de dire ces commentaires. Je suis parti au quart de temps. Allez, ça monte. Et cette fois-ci, nous sommes avec une tasse à vacances au carnet. Donc, on monte de toute façon. Là, cette fois-ci, on est parti pour monter au moins jusqu'à 11 365 points. 11 365 brequets, c'est 70, 70, c'est 80. Et enfin, le 85, tant attendu. Allez, on monte. Cette fois-ci, c'est parti. Ce sont donc les Américains qui donnent le pas. On n'a pas parlé du S&P, du SP ce matin, Enrique. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le SP 500 ? Notre ami, le SP, il doit être comme les autres. On va être... Léthargique. Ouais, là, c'est... Bon, il fait comme les autres. Il fait une petite tasse avec France. On va voir si ça décolle, mais c'est pas terrible, terrible. On va mettre en 5 minutes. Pendant ce temps-là, Enrique, pendant que je te laisse regarder le SP, que tu nous donnes ton consensus, je vais vous montrer pourquoi ce matin, c'est relativement compliqué. Je viens de vous ouvrir le Nasdaq. Voilà ce qu'on appelle des ombres. Et voilà ce qu'on appelle des mèches. C'est une véritable partition de musique qui est en train de se dessiner devant vous. D'abord, on a une épaule tête-épaule inversée. Vous l'avez là. Elle est claire. Donc, on va monter. C'est évident. On va monter au moins sur le Nasdaq jusqu'à 7 075. Donc, il y a 10 points à faire sur le flux de Globex Nasdaq. Mais on est dans l'expectative représentée par des ombres et des mèches de même hauteur, aussi importantes. Voilà, Enrique. On t'écoute sur le SP, s'il te plaît. Pardon, on va t'avoir coupé. Il fait la même chose. Il est en train de partir. Ce que tu as dit sur le Nasdaq est vrai. C'est en train de monter. Et on attend vraiment un niveau sur le Nasdaq. Si on passe au-dessus, moi, j'achèterais au-dessus de 70. Sur le Nasdaq ? Oui, sur le Nasdaq 68-70. On peut faire des achats pour aller chercher 3-4 points. Mais bon, comme je le dis souvent, moi, je ne traite pas les Américains le matin. Je préfère les garder parce que sur le carnet, ce n'est pas terrible. Enrique, le DAX est en train de tomber. Et véritablement, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 points de marquage. Sur cette résistance qui est à 11,363 points, je commence à douter de la hausse. Je commence véritablement à douter de la hausse. Sincèrement… Ça peut exploser. Non, mais ça peut exploser. Parce qu'il y a peut-être une accumulation qui se fait. Et puis, à un moment, ça va partir. Si ça part 70 pour 80, là, tu l'as ton signal. Alors, le problème, c'est que si je dis ça, ce n'est pas au hasard. C'est que si jamais ça partait, je manquerais de confiance. Et je serais obligé de rentrer avec des positions infinimissimales. Des trucs… Ça part sur le CAC dans 3 points. Ça part sur le DAX dans 4 points. Je parle des composites. Et ça part. Voilà, ça part. Mais l'emmerdant, c'est qu'on ne peut pas rentrer lourd. Voilà, on ne peut pas rentrer lourd. Et on va se faire emmerder si on rentre lourd sur ces positions. Ça va vraiment être extrêmement pénible. Alors, oui, préconisez le CAC. Préconisez le CAC, oui. 75, il va monter à 80. On y arrive. On y arrive tout doucement. J'ai fait 5 petits points sur 70, tu vois. J'ai acheté 70, tu vois. Bon, ce n'était pas extraordinaire, mais ça m'a donné mes 5 petits points sur 70. Voilà, on monte sur 80. Voilà. 80. Moi, je prends 80.5. Ça monte bien sur le dos. Tu as vu les Nasdaq ? C'est parti, oui. C'est parti, mais... Voilà, le Nasdaq, j'avais donné 70. Manque de confiance. Manque de confiance totale. Manque de confiance totale. 85. 86. Voilà. Allez, on devrait breaker maintenant. Ça devrait pouvoir monter. Attention au pull back. Puis après, on monte. Allez. Il va falloir de la force. Il va falloir de la force. J'ai refait 5 points sur 4 points. Il va falloir de la force pour monter 85 vers 90, voire 95. On a été tripoté le 85. On est 81 au moment où nous parlons. 80. Pull back attendu sur le 80. Les autres ont commencé, puisqu'on voit bien, c'est monté 11 400 points quasiment sur le DAX Composite. 11 380 vers 11 400. En tout cas, c'est fait sur le Compo. Bravo à vous si vous les avez attrapés. En tout cas, pour ma part, les premiers 15 points sur le Composite. Petite taille de position, vraiment, mais j'ai aucune confiance, mais vraiment aucune confiance. Non, ça ne part pas plus que ça. J'attends vraiment le 90. On est bien monté 80. On est monté à 85, 86. Et puis voilà, après ce temps de bail. Et maintenant, tu vois, ça repart dans l'autre sens. C'est assez fou. Ça risque d'être extrêmement compliqué. En tout cas, ça ne veut pas rentrer dans le gap. C'est normal. Tout le monde veut faire le gap. Sauf ceux qui disent que le gap est une escroquerie. Alors, ça, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Quand on s'improvise, effectivement, coach trader, c'est assez troublant. Enfin bref, je rumine un peu mon frein. Je ne vois pas le rapport, Luc. Ben, clairement, je ne l'ai pas compris. Je ne le comprends pas non plus. Je ne sais pas dire pourquoi. Non, c'est une arnaque. Une arnaque. Il a dit que c'était une arnaque. Ah, en plus. Donc, je ne vois pas où le fait d'avoir un gap, c'est une arnaque. Il y a des gaps partout depuis la nuit des temps. Depuis que le trading existe, il y a toujours eu des gaps. Parce qu'il y a des fermetures et des clauses. Des pressions de main de carnet. Des pressions de carnet avec des différentiels. Absolument. Si tout le monde ouvrait en même temps et ferme en même temps, il n'y a pas de gap. C'est évident. Mais tu sais. Le gap, il vient des unités de temps. C'est tout. Il y a un flot de conneries. Il y a un flot de conneries sur Internet. Une désinformation. C'est presque politique d'encourager des ignorants à raconter des conneries, des flots de conneries avec en plus tout le flot de moutons derrière. Mais c'est impressionnant. Et les gens perdent, mais ils continuent à raconter des conneries. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, une heure dès l'autre. Aurélien a fait 5 points. Aurélien a fait 5 points. C'est bien. Mais 5 points dans la douleur. Il le met aussi. Il est comme nous. Nous, on n'est pas différent de nous. Moi aussi. Je ne les ai pas faits light. Les 5 points, ils sont partis. J'ai fait 2 fois 5 points. J'ai fait 75 et 80. Mais voilà, ça s'arrête à 86. Ça ne va pas chercher le 90. On va y aller. Mais alors, je peux vous dire qu'il ne faut pas s'attendre non plus. Il ne faut pas s'attendre non plus à un truc qui va au soleil. Ça risque de nous prendre presque la journée pour remonter tout ce gap si on doit remonter. Ça va être quand même assez folklorique. On va rester encore quelques instants. Il est 9h36. Encore quelques minutes. Puis, on passera dans les lives. C'est normal. Vous êtes très nombreux, en tout cas, à nous suivre. Et vous êtes aussi très nombreux à être fidèles. En tout cas, ça me fait plaisir de voir autant d'abonnés être fidèles sur la télé. Voilà. Ça risque de partir, comme tu le disais tout à l'heure, comme une balle. D'ici quelques instants, en tout cas. Méfiez-vous des clôtures aussi de vos positions. Si vous mettez des TP, des têtes profitent, méfiez-vous. Le broker ne ferme absolument pas tout. Alors que vous l'avez paramétré, simplement, encore une fois, dans un problème de contrepartie. Pascal qui a fait 5 points aussi, Enrique. C'est bien. Ça, c'est des traits donnés en direct. En live, il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Vous le faites, vous ne le faites pas. Mais c'est beaucoup décidé en fonction des points qu'on donne. Absolument. Absolument. Ça break, en tout cas. Ça descend. Ça ne veut pas monter pour l'instant. 72. C'est souvent 2. 75, on regarde. Il y a 65, on parle. Ouais. Alors, on va essayer de chercher le niveau de pullback. Et c'est toujours le même. C'est vraiment le 60 qui domine. Le 60 qui domine. On a été chercher le 70. Je vous le trace à l'écran. On a été chercher le 70. Je ne sais pas. L'open est à 59,5. 60 par an en deux. Voilà. C'est l'open. Donc, il retourne sur l'open. Il n'y a pas photo. Il y a eu 200, plus de 278 contrats qui ont été passés à l'open. C'est normal. C'est logique. Il faut vraiment passer de 400. Si on passe le 400, je pense qu'on va être plus tranquille. C'est clair. Tant qu'on sera là, on va revenir tout le temps sur la BWAP et sur le pullback. Ça, c'est clair. Vous savez, vous imaginez, en fait, pour vous représenter ce qui se passe sur le marché, vous vous représentez un marché comme vous le connaissez. Un marché avec des fruits, des légumes et tout ce que vous voulez. Et ce marché, il n'y a pas de client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de client. Il n'y a personne qui veut acheter. Donc, forcément, les commerçants sont en train de baisser leur prix. C'est-à-dire que les vendeurs sont obligés d'aligner leur prix à la demande des acheteurs. Tant que sur le carnet, ils ne trouvent pas de contrepartie, le marché n'évoluera pas. Et c'est pour ça qu'il est en range. Parce que brader un marché, c'est l'entraîner au fond. Donc, ceux qui sont sur le marché ne veulent pas de cette situation. Ils achètent même artificiellement le marché pour, effectivement, faire monter les prix. Et ceux qui veulent l'acheter ne sont pas prêts à le faire parce que les prix restent encore trop déraisonnables à leurs yeux. Donc, on est vraiment dans une situation de conflit majeur entre les deux. Et je pense, et je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as relevé, toi, du côté de l'actualité, Enrique, cet afflux majeur de migrants. 17 000 personnes en procession vers les États-Unis. C'est quand même une attaque de fantassin qui est en train d'arriver. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire Trump quand il sera arrivé à la frontière. Il sera, moi, à mon sens, il va tirer. Je le sens comme ça. Il tira. Non, il ne faut pas l'écouter. Ah, Enrique, 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 on a vu d'autres, si je te parle du Moyen-Orient. Il y a des femmes et des enfants. Enrique, au Moyen-Orient, il y a des femmes et des enfants et il tire. Donc, tu vois de quoi je veux parler. Je ne vois pas pourquoi il ferait différemment. Tout simplement parce qu'il a cette conviction de vouloir être toujours dans la dominance de son gouvernement. Il veut absolument tenir tête à ces migrants américains du Sud parce qu'il sait que c'est ce qu'il a fait élire la première fois. Il ne veut pas céder par rapport à ça. Moi, je crains effectivement une crise majeure d'un point de vue humanitaire. Ça, c'est clair. Oui, humanitaire, je veux bien, mais de là à tirer sur des femmes et des enfants, les États-Unis, non, il ne prend jamais ça. Je le souhaite. Il est sûr de ne pas être élu. S'il fait ça, il est sûr de ne pas être élu. Je le souhaite. En tout cas, aux yeux du monde, il passera pour un sacré criminel. C'est exactement ça. Un criminel de guerre. Il tire sur des femmes et des enfants. Ça regorge dans le monde, malheureusement. Ça regorge. Nous sommes en train de faire un flag. Je n'ose même pas y penser. Nous sommes en train de faire un flag. Ce flag qui donnerait de la puissance acheteuse. C'est-à-dire que si vous êtes scalpeur, vous pouvez d'ores et déjà, on attend la bougie suivante, d'ores et déjà prendre le pullback à 11 367 points et viser les 11 375. C'est ce qu'on appelle travailler en scalping dans le flag. C'est une figure qui est aussi dans le manuel des figures du trading. Tant que nous avons une ombre et que nous conservons une ombre sous ce corps qui ne ressemble à rien d'ailleurs, nous sommes bien côté acheteur. Pour l'instant, la descente n'en est pas une. On va regarder ce que ça va faire. Il ne faut surtout pas braquer le 65 parce que si nous braquions le 65, ça serait quand même peu accommodant pour la montée. On est quand même sur des petites ronds. On retourne sur l'open. On a fait pratiquement le point haut de 8 heures. Il a été touché à 9h30. C'est-à-dire que cette mèche-là, on l'a touché pratiquement. C'est incroyable. Incroyable. Difficile quand même. Empêché de rentrer dans le gap. On a été empêché de rentrer dans le gap. C'est-à-dire que ça, c'est extraordinaire. Alors, on ose à peine se prononcer parce que celui qui travaille en mono-stratégie est mort. Ça, c'est clair. Il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura jamais raison. Parce que d'abord, il est suiveur, il n'est pas suivi. Celui qui travaille en double stratégie est emmerdé parce que les signaux sont là, mais ça ne part pas. Donc, c'est vraiment emmerdant aussi. D'autant plus qu'on vient de faire véritablement la moitié du corps précédent en deux bougies. Ce qui montre qu'il n'y a aucune force acheteuse au moment où nous parlons. Et allez, support. 64. Voilà, on est tombé 63. On est dessus. Support suivant. On revient sur l'open. Alors, on y est. 61, 60. Presque touché l'open. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a même rien à faire du tout, du tout, du tout, du tout. On n'est pas à l'abri, d'ailleurs, de percer les 325. Pas grand-chose. Encore trois minutes et on se quittera. On aura fait une émission d'une heure et un quart ce matin, Enrique. On est haletant. C'est à cause du marché. Ouais. C'est à cause du marché. On est haletant, mais pour l'instant, rien. On est toujours dans le flag sur les compos. C'est marrant parce que les composites montrent bien le flag. Les indices futurs ne montrent pas du tout un flag. Le flag, au contraire, c'est ce qu'on appelle simplement une récupération totale du corps. Les Américains sont en flag. Le Nasdaq est en flag. Non pas flag grand délit, mais flag drapeau, tout simplement. On voit bien. Ça voudrait monter sur les US jusqu'à au moins 7000,075. On est monté déjà jusqu'à 74, 76, même exactement. La rupture passée, on monte à 7000,080. Une belle ombre, encore une fois. Non, il n'y a rien. On n'en a pas dit, il n'y a rien. C'est pour ça que, voilà. J'entends, regardez, midi, 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 30, 16 heures. Jusque 16 heures, il n'y a rien. C'est, voilà. Apprendre avec précaution. Une journée comme hier et une journée comme aujourd'hui, on a réussi à faire un gap aussi énorme. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on a baissé autant cette ligne. Je vais investiguer, je vais chercher et je vais trouver qui a lâché le marché. En tout cas, ça ne peut être que des gros qui se sont servis de l'Asie. Ça a commencé à 22 heures exactement. Ça a commencé à 22 heures. 22 heures, les marchés ont commencé effectivement à chuter. La clôture de l'Asie a entraîné effectivement ce gap monstrueux. Ce sont les gros qui lâchent, en tout cas, qui ont commencé à lâcher les actions japonaises. Pour ce qu'on en sait, puisqu'en Chine, on ne les trouve pas, on ne les voit pas et puisqu'ils ne communiquent pas. Mais toutes les actions japonaises ont décroché, absolument décroché. On a encore quelques instants avant, j'espère en tout cas, les 10 premiers points de reprise sur le gap. Belle bougie en tout cas, voilà. Le flag, un flag pas facile. Il faut admettre que le flag, là, le flag n'est vraiment pas simple. En tout cas, on devrait remonter correctement. Si on remonte et qu'on fait les 10 premiers petits points, je vais chercher dans la liste des valeurs qui composent le CAC 40, ces valeurs qui ont fait tomber. Et si ce sont des poids lourds, on pourrait imaginer, effectivement, que ça puisse difficilement remonter. Il y a deux choses qu'on peut voir sur les actions. D'abord, qui a entraîné le marché vers le bas. Et ensuite, si c'est des valeurs qui sont importantes, ont-elles la trésorerie pour racheter le marché et le faire, effectivement, monter ? Eh bien, écoute, il y a une chose quand même qui m'inquiète énormément. Je vais te dire, c'est Atos qui a fait tomber le marché ce matin de 17,50%. Alors, pour vous, ça ne représente peut-être pas grand-chose. Mais Atos, tu dois la connaître, cette valeur, Enrique, c'est une valeur informatique. Et ça voudrait quand même dire que cet après-midi, à l'open des marchés US, ça serait les nouvelles technos qui entraînent le NASAC vers le bas. Voilà, surveiller le NASAC. Ah oui, parce qu'Atos, à l'envers, Atos, attends, attends, ce n'est pas tout. Écoute, ST microélectronique, ça perd ce matin 4,43%. C'est énorme. Après, alors, les constructeurs, les équipementiers, Valeo, Kering, qui chute aussi pas mal, Michelin. Donc, on trouve tout le côté automobile, ça chute en tout cas, ça descend bien comme il faut. Pernod Ricard, bon, assez étonnant. Donc, on a bien d'abord les électroniques, l'informatique, la techno, et ensuite, bien sûr, le secteur de l'automobile. Le gouvernement français a voulu nous faire croire qu'ils allaient, grâce à une surprime à la casse, pouvoir faire remonter. Mais non, en infinitive, pas du tout. Ce qui m'inquiète moins, ce sont les bancaires, les bancaires qui se portent plutôt pas mal. Je suis en train de regarder, la première bancaire, BNP Paribas, ne perd que, si on peut dire comme ça, 0,83%. Et la Société Générale, 1,09%. Donc, ça risque quand même de remonter un petit peu. Ce ne sont pas les grosses valeurs qui ont fait chuter, même si Atos est quand même à un certain poids dans cette histoire. Un marché qui ne se redresse pas. Il ne se redresse pas, ce marché. Non, on est revenu sur l'open et sur les pitfalls au titre près, sur le VWAP, encore une fois, qui est à 57%. Compliqué. Donc, on est en attente. On ne touche absolument à rien. Je répète, on ne touche absolument à rien du tout. Si vous craignez de rentrer trop vite, vous mettez la souris au moins à 2,50 m de votre doigt. Et je vous garantis que vous ne pourrez pas cliquer sur quoi que ce soit. Ne touchez à rien, encore une fois. Bougie d'indécision sur le CAC, on voit bien la toupie. Un CAC qui veut monter, puisque selon la théorie de dos, de toute façon, les plus bas sont plus hauts que les précédents. Donc, on est bien en train de monter et les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Troisième bougie, nous sommes donc sur un corbeau, une suite de corbeaux. On attend maintenant, et on lâchera l'émission d'ailleurs à l'ouverture de la bougie suivante, on attend maintenant 2,40 minutes, exactement. 2,40 minutes pour se prononcer. En tout cas, si la suivante est rouge et glisse, ça semble compliqué pour la hausse. C'est du grand n'importe quoi quand même. C'est du grand n'importe quoi. Je vous ai mis ce que nous suivons actuellement, c'est ça. C'est le DAX futur qui risque d'emmener tout le monde. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On repart 3,70, on remonte, regarde, ça monte très très fort, 80, regarde. Impressionnant. On remonte fort, impressionnant. Impressionnant. C'est ce que je vous dis, ils sont en train d'aller chercher des pigeons. Donc, si vous ne l'entendez pas, je peux vous le faire. Allez, ça monte. Incroyable. Ils sont revenus sur la VWAP au titre près. Donc, ils sont venus chercher le prix moyen. Donc, c'est le meilleur prix pour les professionnels. Et boum, ça remonte. Il n'y a pas photo. On perd 1,16% sur le DAX actuellement, Henrique. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas à l'abri de tomber jusqu'à 300,00. Oui, absolument. Absolument, absolument. Bon. Tu vois, il est monté à 84, 85, mais il n'a pas cassé le 86. Ce qui m'embête en plus, c'est qu'il a été, tu sais, en dessous de la précédente. C'est-à-dire qu'on a été à 84,50 alors que la précédente a été à 85,50. Exactement. C'est ça. Ça m'ennuie parce que ça veut dire qu'il n'y a véritablement aucune volonté de vouloir percer ce 85. Non. Et on re-rentre dans le flag. Prochaine bougie dans, voilà, une minute. Tout simplement, c'est celle-là qui regarde la toupie. Là, vous avez vraiment un schéma de toupie, mais à l'heure majeure. Si vous ne saviez pas ce que c'était que cette toupie... Ça, ce n'est pas de l'indécision. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est une toupie monstrueuse. Alors, j'ai un crayon qui est horrible. Je vais donc changer la taille de mon crayon. Voilà. Je ne m'en prendrai plus pas. Je pense que le CAC 40, il a l'air de voir quand il est monté. En fait, lui, il est parti pour. On voit bien. On voit bien la bougie. Elle est belle. Ça aurait dire que les Allemands craignent effectivement du conflit avec les Saoudiens. Vous savez que la maire Merkel, si je peux m'exprimer ainsi, bien que j'ai beaucoup de respect pour elle, a décidé quand même de rompre les ponts avec les Saoudiens. Elle a quand même dit, terminé. Donc, est-ce que ça ne serait pas un coup justement des Saoudiens en disant, tu ne veux plus de nous ? Écoute, on libère tes actions et puis voilà. Et puis, tu vas voir ce qui va se passer. Ça peut être ça aussi. Vous savez, on s'attend à tout avec des gens qui ont de l'argent. Les Saoudiens sont très investis sur les marchés européens. Très, très investis. On parle des Dubaïs. On parle effectivement des Saoudiens et autres. Ah oui, ça, non, ça sent mauvais. Non, non, c'est quatre bougies à la suite. Non, non, non. On va se lâcher là. On va se laisser effectivement sur cette note de musique qui est véritablement majeure puisqu'on est en train de descendre. Non, on est en train de descendre bien comme il faut. Quatre bougies à la suite, rouge. Ça pue véritablement énormément. Même si le carnet essaie de résister avec des figures en bottom, j'ai du mal y croire. Je ne serai pas du tout acheteur en tout cas dans les moments qui vont arriver. Pas du tout pour l'instant. Je vous remercie d'avoir été attentif pendant cette émission en tout cas qui a duré plus d'une heure. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des messages sur le mail info-at-trader-alab.com. Dites-nous si cette émission vous plaît. En tout cas, nous, ça nous plaît énormément. Surtout quand on est avec un système un peu d'intrigue comme celui-ci. C'est là où on révèle tout notre talent et notre expérience. On a envie effectivement de pouvoir décrypter ce qui va venir. Pour l'instant, nous sommes attentistes et forcément, nous ferons ce que nous dit le marché. Ce n'est pas autre chose, tout simplement. Merci Enrique. Un mot de la fin peut-être, Enrique ? J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Tu l'as appré. Mais là, c'est vraiment incroyable. Ça descend. Tu l'as appré. Donc, non, non, je n'ai rien de spécial à dire. Bon, enfin, il y a des choses qui me chagrinent en ce moment. Des gens qui me disent du mal. Sans connaître les gens, ça s'en énerve un peu. Il y a un manque d'objectivité en France. C'est terrible. 350, 45. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est de bas niveau. C'est vraiment de bas niveau. 300, 340, ouais, 345. Moi, je ne vais pas sur les vidéos des autres pour dire du mal. Je n'ai jamais fait ça. Je ne le ferai jamais. Mais voilà. Moi, je ne comprends pas. C'est un truc. Il y a des gens qui ne font pas de cerveau. C'est terrible, mais bon. Moi, je pense que les gens qui suivent, effectivement, qui te suivent et qui me suivent, ont compris une chose. C'est qu'ici, ils ne s'étaient pas trompés. On est vraiment chez les meilleurs. Quoi qu'il arrive, nous le savons de par notre expérience. Vous le savez parce que vous gagnez. Merci Enrique d'avoir été dans la télé. On te retrouve tout de suite dans Money Booster. Et moi, je vais animer le live chart trading. N'achetez rien. Ne vendez rien. Ça arrive. Patience. Take care. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501